Je vais faire un témoignage sur ma première implication dans de la recherche participative qui était quand j'étais en volontariat chez les petits débrouillards et que j'avais 18 ans, donc comme ça. Et à l'époque, les petits débrouillards dans l'Est ont travaillé avec une chercheuse sur la recherche en bioéthique, la gouvernance de la bioéthique avec une doctorante de l'HE2S. De quoi ? Ah non, le sujet n'était pas chaud, pour le coup c'était un sujet que je connaissais depuis un certain temps, qui m'avait intéressé quand j'étais gamin, et voilà. Mais par contre, c'était la première fois que j'ai impliqué de noms, donc on a récolté sur deux ans, 2000 réponses de citoyens sur des formats porteurs de parole qui sont en format d'animation de rue, avec des pancartes, on demande aux gens de répondre sur une question de leur choix parmi deux, trois questions, sur une feuille, en donnant leur prénom et leur âge, mais sans avoir de contact préalable avec eux en fait. Ils répondent à chaud. Et j'ai été profondément déçu en tant que participant, qu'ils m'étaient pas mal impliqué, le projet me paraissait vraiment intéressant, j'ai aussi avec des gens, on a fait de l'animation de rue, temps bénévole, on s'est impliqué, on s'arrachait, on récoltait sans avoir répondu sur une après-midi dans une rue, sur un sujet comme la bioéthique, il fallait être motivé, et on n'a eu aucun retour, aucun retour sur les résultats de l'étude, pas d'accès aux données, pas de, on ne sait pas vers où a pointé à la fois le travail qu'on a fait et le recueil des paroles des gens aussi, et ça c'était une assez grosse déception de pas avoir ce retour.